Bonsoir, moi c'est Yohan, je suis développeur Prune en style, je le suis depuis quelques années, donc je suis passé au CLDI et récemment, donc je suis du CLDI et des débits. Donc je travaille chez Choupleur Prune en tant que développeur web ou Stack, et voilà, pour la petite pub, je suis formé, on cherche pas mal de noms, c'est sur des développeurs fonds, des développeurs d'AGS, des développeurs d'AGS, des développeurs d'AGS, donc voilà, si vous êtes intéressés, vous connaissez le voir après. Donc on va arrêter un peu sur la même tête, mais on est vraiment prêt, donc moi je vais descendre un niveau d'attraction, donc on va donc avoir des co-ops. Qui connaît les non-co-ops pour AGS ? Ok. Qui a déjà touché les co-ops ? Ok. Voilà, ils sont relayés par la team de AGS, sans faire attention. Ok, donc j'ai intitulé le Meetup, donc je ferai dans le web Expatripe 2015. Donc Expatripe 2015, vous connaissez, c'est le standard Javascript, qui s'appelait avant Expatripe 6, et qui a été renommé Expatripe 2015. Pourquoi est-ce bien fait comme ça ? Parce qu'on va voir qu'on pourra utiliser des fonctionnalités pour ce que nous sommes là. T'as rien à voir, en fait ? Non, un peu de bien. Ah, est-ce qu'on va jusqu'au bout ? Je suis au mal, désolé. Sinon il y a des places à suivre. Donc pour vous expliquer quoi, on va partir de l'Expatripe, que tout le monde connaît un peu près je pense, et que tout le monde a jeté touché un peu près. Et donc on comprend quoi ? Faut comprendre les difficultés en disant les problèmes de syntaxe, des trucs un peu pénibles qu'on va retrouver chez Expatripe. Donc ça c'est un exemple typique d'Expatripe, donc on a une première porte qui cache un peu plus, mais on a une première route qui permet de récupérer la liste d'utilisateurs, et on a une seconde route qui permet de faire un update d'utilisateurs. Donc on récupère son ADD de la liste string, on récupère le payload de la requête, et donc on a toujours la data comme ça. Donc moi je trouve que le problème d'Expatripe, c'est de passer finalement, c'est assez vers deux. On a un problème de callback, c'est-à-dire, c'est vraiment à Javascript, mais il faut en faire un server web, et on appellera en général beaucoup d'appels à d'autres ressources, donc du coup on va avoir beaucoup de callback, et ça va devenir très compliqué à gérer, très verveux, donc d'après on est obligé d'utiliser de l'hybris, à simple, des promis, etc. Mais ça reste quand même assez pénible, et surtout aussi le problème de l'Expatripe, c'est qu'on est systématiquement obligé d'intercepter les erreurs qu'on n'a pas forcément envie de gérer, et les propager dans l'oracle scale de middleware. Donc là typiquement on voit ici, je récupère une erreur, et même si je n'ai pas envie de la gérer, je ne suis pas obligé de les annoncer proprement à Express, pour que les prospects puissent les gérer, et pour retourner à la fin d'erreur au client. Donc voilà, deux problèmes principaux, on va dire le callback help, on va dire la diminuité des callbacks, et une condition des erreurs qu'on n'a pas très simple. Donc ça c'est le même cas qu'on est avant, pour signer le code c'est ici, et donc... Ah non, c'est le téléphone avec les sites, tiens, voilà. Donc c'est exactement le même code fait sur QA, donc là on trouve vraiment l'avantage de QA, et là on a quelque chose de très soft, des éléments qu'il y a du match.js, donc on n'a plus de callbacks, les callbacks se sont transformés en traitement, en traitement purement, comment dire... non, en traitement non bloquant, en coopération non bloquante, et on n'a pas besoin de gérer les erreurs, caractéristiques, 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 donc forcément ça c'est pas magique, on utilise ce qu'on appelle un générateur, qui nous a possibilité d'appréciation 2015, et on retrouve ici sur la syntaxe des fonctions étoiles, que vous voyez le loin, des fonctions étoiles, et du mot-clé égal. Donc la présentation, on va s'arrêter ici, mais ce qu'on va faire, c'est ce que je vous propose, c'est de la déclencher de l'appréciation en deux parties, je vais vous montrer comment ça fonctionne en dessous, d'accord, comment fonctionne un générateur, et comment s'imprémenter en quoi, et après on étudiera à peu près la vie d'Ivoire les mêmes. Oh, c'est pas le téléphone là. Donc, la première chose, elle peut être, je pense que tout le monde connaît ici, donc c'est les callbacks. Donc un callback, c'est quoi ? C'est une fonction qui permet de récupérer les résultats de l'opération, en général, donc généralement, de l'opération synchroche. Donc la signature, la callback, c'est la même chose, en EGS, disons qu'on va dire, c'est une convention. Donc le premier paramètre, c'est une erreur, qu'il ne pouvait plus s'il n'y en a pas, et le deuxième paramètre, c'est donc le résultat, le résultat de l'opération synchroche. D'accord ? On est toujours sur une signature, avec uniquement des paramètres. Donc ça, pas de problème. Donc ensuite, on va parler de 5 fonctions, alors je choisis tout le monde. C'est une fonction, ou 5 fonctions, c'est qu'il y a dans cette chippreneur. Une fonction fonction, c'est quoi ? Ça va être une fonction qui va prendre un paramètre, uniquement un callback. D'accord ? Donc, par exemple, le premier exemple, c'est bien une subfonction, parce que ça prend juste, la méthode exacte prend juste en paramètre un callback. La deuxième, c'en est pas un, parce que ça prend deux paramètres, un outil pour faire un pocket call find, et un callback. On peut transformer une fonction qui décroche en fonction sync, simplement en frappant la fonction sync et la fonction sync qui n'est pas, en capturant le user.fine. Ou sinon, on peut faire une autre chose en basse sur son fonction. Donc une fonction sync, c'est vraiment juste qui est juste une codification, c'est juste une nomenclature en disant, voilà, c'est une fonction qui comparerait un seul appartement avec le bâton. Donc là, ça commence à se complétifier des promis. Je fournis, c'est une nouveauté Prescript 2015. Ceci dit, la plupart des lockers nôtres ont commencé déjà à commander des promis à travers différentes réalitaires. Mais ceci dit, maintenant, c'est natif à une nouvelle version du javascript. Donc, un promise, c'est quoi ? Un promise, finalement, c'est comme un callback. Enfin, ça a le même comportement qu'un callback, la même situation qu'un callback. C'est un objet qui peut récupérer le résultat d'une opération qui en général va être synchrone. Selon moi, c'est exactement le principe un callback. Pour moi, il y a deux intérêts de ces impromises par rapport à un callback. C'est que, un, on va regarder l'état d'une opération. Son état, c'est donc qu'il a en échelle, on attend son succès. Et, disons, le control flow, on va pouvoir avoir un contre-flow un peu plus élégant que les callbacks. Donc, on va éviter d'avoir des casquettes de callbacks et d'autres physiques. Donc, un petit rappel, pour ceux qui n'ont jamais vu, tout le monde connait les promises. Donc, on va aller vite. C'est tout le monde connait. Donc, du coup, je récupère un objet promise. Donc là, c'est la fonction exact. Donc, on ne passe pas de callback pour récupérer un promise. Donc, le promise va contenir l'état de notre opération asynchrone. Donc, pour récupérer cet état-là, on va appliquer la méthode zen. la méthode zen, elle prend paramètre deux fonctions. Donc, la première fonction qui va s'exécuter si l'opération s'est capacée et la deuxième fonction qui va s'exécuter s'il y a une erreur dans l'opération asynchrone. OK ? Voilà. Donc, c'est un peu le coup à tout. Et donc, après, on va pouvoir les schémer, etc. Donc, pour créer une chromique dans Echmascript 2015, c'est très simple. on a un constructeur promise. J'ai oublié le require au-dessus. Un require promise. Après, on fait un new promise. En paramètre de constructeur, on va lui donner une fonction. En paramètre deux objets, c'est le cas, resol et reject. Donc, l'idée, l'idée, c'est de dire, c'est de dire, si mon opération en 50, c'est bien passé, j'appelle resol avec le data que je veux retourner. Si ça s'est mal passé, j'appelle la méthode reject. D'accord ? Donc, par exemple, on a un user podfine qui prend en paramètre la recherche, on est même, enfin, il y a une fonction de callback. Et donc, sur le retour de la fonction de callback, s'il y a une erreur, j'appelle reject. et si ça s'est bien passé, j'appelle la raison. Après, c'est pareil, on va pouvoir traiter, on va pouvoir faire un post-traitement sur nos violations plus tard. Donc, les générateurs. ... ... ... ... C'est bon ? C'est bon ? Donc le cas-générateur, ça c'est une nouveauté ES 2015, ça c'est déjà un peu moins connu qu'elle promise avec le Mac. Le cas-générateur c'est quoi ? Le générateur c'est une fonction qui peut s'interrompre, qui peut être elle-même, qui peut être pour relancer à tout moment. Donc si on doit faire un schéma très moche, ça ressemble à peu près à ça, on voit pas très bien noir sur fond là, c'était d'après malin. A grosso modo une fonction c'est une vraie noire simulée, où on va injecter des paramètres et on va avoir un injecteur simple. Un générateur, lui, il va fonctionner qu'un itérateur, c'est-à-dire en fait on va lui injecter d'un input, et le générateur va pouvoir s'interrompre quand il veut, en renvoyant un output. Nous on va pouvoir relancer le générateur avec un output, etc. On va pouvoir éterrer comme ça sur le générateur jusqu'à ce qu'il se termine de lui-même. Donc le fameux exemple Fibonacci qu'on retrouve avec tous les exemples du générateur. Donc Fibonacci, comme on le connaît, le principe c'est de calculer une interaction avec les retraitables, avec les deux itérations précédentes. Donc comment ça fonctionne ? Un générateur, ça s'écrit fonction étoile. C'est comme ça, c'est fonction étoile, c'est une fonction, ni un voteur de fonction. Fonction étoile c'est-à-dire que c'est un générateur. Donc je définis deux int valorisés à 0 à 1. Je fais un well-true, c'est-à-dire que finalement j'ai un générateur qui est déjà déterminé. Je calcule donc ma première itération, et quand j'ai fini calculer le résultat et contenu dans current, je vais faire un lead current. Donc ça automatiquement, le fait d'appeler lead, ça va automatiquement interrompre le générateur et renvoyer le lead. Donc une fois que le programme extérieur va vouloir relancer le générateur, on va repartir, on va récupérer le résultat qui a été renvoyé par le programme extérieur dans reset, et on va réitérer comme ça jusqu'à la prochaine interruption générateur. Donc sur mon plan extérieur, pour pouvoir réitérer sur mon générateur, ça se passe comme ça. Donc j'appelle mon générateur Fibonacci et je vais donc appeler la méthode NEXT. La méthode NEXT, c'est ce qui va permettre de lancer mon générateur jusqu'à sa première interruption. Une fois qu'il est interrompu, la méthode NEXT va retourner un résultat qui va contenir la valeur qui a été renvoyée par le générateur. Une fois qu'on a traité cette réponse, on va pouvoir relancer le générateur à un plan next, etc. Jusqu'à le temps qu'on ait fini le programme. On peut aussi, avec la méthode NEXT, directement injecter des paramètres. D'accord ? C'est ce qui est déférencier un peu dans l'intérateur. C'est pour pouvoir lui injecter des données, pour pouvoir le récupérer dans le générateur. Donc ça, ça peut faire la même chose. Un générateur, il est maintenant NEXT, c'est juste pour montrer l'API. Donc NEXT, ça retourne un objet avec deux valeurs. Donc le value qui va contenir la valeur qui a été retournée par le générateur. Il va participer le DOM qui va être positionné à la troupe si le générateur est terminé. Voilà. Donc on peut faire, en appel NEXT, on peut donc envoyer un output. Et on va pouvoir aussi interrompre le générateur avec une méthode PRO. Donc l'idée, c'est de propager une exception dans le générateur. pour l'interrompre, en gros. Donc si je vous ai bien expliqué, si vous avez bien suivi, on a deux fonctionnalités, les PRO MISES et les générateurs. Et donc l'idée, ça va être de jouer avec les deux pour pouvoir faire une API COA. Et donc COA, lui, est basé sur COA. Alors COA, c'est une petite librairie, qui permet donc de contrôler, de faire une petite structure de contrôle, donc un contrôle flow, pour écrire du code non bloquant. Donc c'est une librairie qui est petite, qui fait chaque première ligne. je ne sais pas si c'est plus marqué, ici, 230L. Voilà, qui est le mec qui a été mature, qui est utilisé par le nombre de modules, et qui fonctionne plutôt pour l'âme. Donc COA, comment ça fonctionne ? Donc COA, on fait un décoeur de COA, ça nous permet de récupérer les fonctions. Et donc ce qu'on va donner à cette fonction, c'est un générateur. Alors en fait, qu'est-ce que va faire COA ? C'est qu'en fait, il va prendre... Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le générateur, lui, il va s'occuper de retourner que des promises. D'accord ? Et donc, l'implantation de COA, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va prendre chaque promise. Le générateur va la retourner, il va le résoudre. D'accord ? Il va appeler la méthode Z. Et une fois qu'il sera retenu, lui, il va relancer le générateur. Et c'est comme ça, finalement, qu'on va pouvoir avoir du code non bloquant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à l'aide de notre générateur, et de COA, on va pouvoir... on va pouvoir résoudre. Chacun nous appelle à sa prône et le renvoyer au générateur. Donc ça, c'est un peu l'implantation. Si vous allez voir que de source de COA, c'est vraiment très facile à comprendre. Ça, c'est une version un peu simplifiée. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est très simple. Donc, COA, on va en paramètre un générateur. La première méthode qu'on appelle, c'est du bas, c'est ConResol. ConResol, qu'est-ce que ça fait ? Ça prend le générateur et ça fait sa première itération avec la méthode Next. D'accord ? On récupère le résultat de qualité générale. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer... On va transformer la règle de retour, pardon, en promise. Donc, le résultat de retour sur COA s'appelle soit un promise, soit une fonction non-tunc, soit un tableau de promise, soit un tableau de fonction non-tunc. D'accord ? Donc, tous ces types-là vont se transformer en promise. Et COA va résoudre le promise. Une fois qu'il aura résoudre le promise, on recommence la boucle. On appelle onResolve qui est en haut. Et on lance sa conchine itération générateur qui va rendre la promise, on réalise la promise, on relance, etc, etc. Et voilà comment, à partir de promise, on peut faire du code mouvement. Ah, oui, pardon. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, COA, c'est un framework du minimalisme. C'est ça, c'est un très peu de lignes de code. C'est 1500 lignes de code, commentaires compris. Je les ai comptés. C'est très peu. C'est vraiment très très bas niveau. Bon, par exemple, le bac qui est un peu plus haut niveau. Ça a été créé en 2013 par l'équipe qui est derrière Express. Donc, c'est les mêmes développeurs. Voilà, il est pas mal apprécié sur Github. Je ne sais pas si c'est une bonne afférence, il est même deux stars. L'étoile. Mais bon, voilà. Donc, je l'ai téléchargé 500 fois par semaine. De comparaison, c'est très peu par rapport à Express qui est plus de 108 fois téléchargé. Et deux fois moins, deux fois moins qu'HAPI. C'est très simple. C'est très simple. L'API, elle contient une diapositive. D'où il y a juste quatre objets à apprendre. Il y a donc l'objet application, complexe, request et response. Donc, l'objet application, si vous avez fait un peu d'express, vous allez être honnête. L'idée de l'objet application, c'est donc de pouvoir lancer notre fermeur web. Et aussi de pouvoir déclarer nos routes, nos middleware. Donc ça, c'est un exemple qui offre le world. Fait attention. Existe point body, en fait, ce n'est pas une propriété, c'est une fonction. C'est l'éducateur, c'est l'éducateur, c'est l'éducateur et l'éducateur 2015. En fait, derrière, ça appelle une fonction body. Donc, ça fonctionne comme Express. C'est des casquettes de middleware. On va pouvoir définir différents middleware qui ont été exécutés les uns après les autres. Alors, du coup, à la différence d'Express, comme on utilise des générateurs, on va pouvoir descendre, on ne va pas trouver nos middleware en les parcours un à un. On va pouvoir aussi les remontir en l'autre sens. Du coup, ça permet de faire des traitements et post-traitements dans le middleware. Pour faire un middleware, on prend en paramètre une fonction next, que je vais accélérer. Une fonction next, et donc on fait in next pour dire, donne la main au prochain middleware. C'est comme ça qu'on va pouvoir les exécuter. Et donc là, par exemple, j'ai fait des consoles .log, et du coup, les middleware sont en ce temps de streamer, donc on va avoir un et deux qui sont là, et quand le résultat va être retourné, on va repartir dans l'autre sens, et donc il y a trois et quatre qui vont bien s'afficher. Donc l'intérêt de ça, ça va être pour la progression des exceptions, d'accord ? Puisqu'on peut remonter notre liste de middleware, on va pouvoir repartir une exception dans le sens inverse. Du coup, c'est ça qui permet aussi de simplifier la question d'exception d'endware. Je vais avancer plus vite. Quand une exception n'a pas été qu'à... Alors, ce que je vais pas montrer, c'est qu'on peut faire évidemment un try-catch sur nos... un try-catch à tout moment dans le middleware, on peut faire un try-catch sur le traitement du middleware d'avant, enfin, tout bas. Donc ça permet de pouvoir traiter, post-traiter les exceptions. Si une exception n'a pas été interceptée, on va pouvoir donc la loguer grâce à un app on error. Donc le contexte, le contexte c'est juste un grapheur qui va contenir la request et la response, c'est vrai quoi ? Donc request, response, ça en est pas, on connaît, c'est la request, c'est ce qui permet donc de récupérer les paramètres retombés dans l'article des utilisateurs, la response, c'est ce qui permet de compliquer ce qu'on retournait à l'utilisateur. Donc c'est un grapheur qui contient des headers, donc voilà, on peut se pose, on peut ouvrir, etc. Donc on a l'objet request, c'est juste un grapheur de l'objet Node.jsRequest, d'accord ? Qui permet de récupérer le body, de l'autre, de l'autre, si vous voulez. Response, donc pareil, c'est un grapheur de l'objet Node.jsResponse, d'accord ? Qui permet de faire la même chose, envoyer un résultat, changer le statut de la réponse, mettre des nouveaux headers. Et donc pour finir, la puissance de ce type de framework, c'est évidemment le middleware, comme sur l'express, surtout qu'on va avoir des vrais criminalismes, c'est pas grand chose. Donc on va dire que le middleware le plus utilisé, le plus téléchargé, c'est PowerRouter. Donc comme on l'a vu, en fait, pour l'instant, on ne pouvait pas filtrer nos routes. Donc l'intérêt de PowerRouter, c'est d'amener ça. Donc on va pouvoir faire, on va pouvoir, par exemple, filtrer sur le get, sur la route slash, avec la méthode get. On va pouvoir filtrer sa méthode put, avec, qui prend dans la policing, un edit, etc. D'accord ? Donc on a, donc il y a plein d'autres middleware, donc statique, on va aller chez statique, on retrouve un peu les mêmes dans, on trouve un peu les mêmes que dans Express. On a middleware, on est obligé de les transformer dans middleware Express, et la transformation est très peu coûteuse, étant donné que c'est vraiment le même principe. Donc on retrouve un peu tout, on retrouve un nouveau passeport, un lien, une obsession, un petit peu les partenaires, etc. Et donc voilà. Ah, si, c'est bon. Donc pour conclure, l'avantage de quoi ? Pour moi, c'est que c'est vraiment, c'est un truc de ligne de go, très rapide à apprendre. Voilà, très évident, et surtout très évident, puisqu'on a vu que le back est géré. Et pour atteindre le back, c'est quand même quelque chose d'assez pratique, étant donné que c'est bon, présent, en général. La gestion des erreurs, sans fichier. Alors, il faut quand même généraliser l'erreur, mais disons qu'on n'a pas besoin systématiquement de les intercepter. Donc les inconvénients, évidemment, c'est une communauté moins importante qu'Express, ou HP, c'est pas sûr, mais un manque important qu'Express, donc moins middleware, moins de réponse sur cette overflow. Et vous pourrez dire que c'est quand même que ça reste moins industrialisable pour HP, et notamment qu'Express, etc. Voilà. Merci. Est-ce que toutes les fonctionnalités de S2015 sont intégrées dans quoi ? En fait, puisqu'on démarre notre en fonction d'Harmony, on a des petites options qui sont mises avec S2015. Après, il pourra lire au réservoir sur deux mécanismes, les promisses et les générateurs. Et après, tu pourrais utiliser les euro-fonctions. Comme ça, je pourrais te mettre dans l'exemple, tu pourrais te mettre des euro-fonctions à la base de la plate classique. Effectivement, après, on a tout ce qui vient avec l'Harmony. Avec l'utilisation des générateurs et tout, est-ce qu'il n'y a pas un effet sur des projets un peu compliqués, un effet magique ? Ou ça peut être difficile de se retrouver dans le code ? Alors, au fait de ne pas se retrouver dans le code, a priori non. Parce que justement, le principe de base, c'est de simplifier. Même si c'est à cause des couches sous l'absence, normalement, le code que tu écrites, c'est plus simple. Parce qu'il n'y a plus de callback, de questions d'erreur, etc. Donc, normalement, tu as quand même un code qui est plus esthétique, plus maintenable. Après, pour ce qui est de la partie en-dessous, qui est cachée, l'exemple que je t'ai montré sur call, le coup de code, franchement, ça va pas plus loin. Donc, finalement, le concept est vraiment très simple à comprendre. Et tout ce qui fait l'élégance de quoi, ça tient finalement en 150, je crois. Donc, finalement, s'il y a un problème, même s'il faut qu'en JS est cru-utilisé, donc, à mon avis, on n'en aura pas. Mais s'il y a un problème, tu peux très bien, toi, reprendre la main dessus, et c'est très facile à monter dessus. Pas de problème. D'autres questions ? Ouais ? Donc, c'est bien sur code, sur quoi ? Il faut passer un peu rapidement sur la gestion des erreurs, des erreurs finales. Ouais, alors, tu pourrais mettre les erreurs ? Ouais, pour être sûr, c'est... Sur... ... 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